Musique Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre lecture de Taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par la manière dont vous allez rentrer, dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois de juillet. Le mois précédent, si je me souviens bien, c'était un peu délicat, là je pense que vous avez passé un petit... mais bon, c'est encore un peu délicat. Vous rentrez avec des angoisses. Il y a beaucoup de choses qui, mentalement, vous réveillent la nuit, peut-être. Vous ne savez pas du tout comment faire, vous faites peut-être même des films. Il y a quelque chose de pesant, là. Beaucoup d'angoisse sur la manière dont vous pourriez ordonner vos désirs, en fait. Et comment se battre pour les obtenir ? Je pense que ça, vous ne savez pas du tout, vous n'avez pas la clé en rentrant dans ce mois de juillet. Et ça ne vous bouleverse pas forcément, mais ça vous angoisse quand même. Ça vous angoisse. Comment obtenir ce que vous voudriez ? Parce que vous avez un désir, vous voulez l'ordonner, le mettre en marche, en ordre. Et vous sentez bien que ça ne coule pas de source, quoi. Il va falloir vraiment vouloir défendre ce que vous voulez. Et pour l'instant, vous êtes un peu... Ce n'est pas forcément la réalité. Peut-être que c'est moins... Peut-être que vous imaginez quelque chose de compliqué, d'angoissant, oui. Mais ce n'est peut-être pas concrètement. Ça va peut-être être plus simple. Mais vous êtes quand même dans cette énergie-là. Parce que ce que vous voulez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, ce n'est pas rien, c'est vraiment un nouveau départ. Vous lancez vraiment dans le vide, quoi. Vous lancez vraiment dans une énergie. En plus, là, vous voulez le bonheur parfait, quoi. Vous voulez quelque chose d'idéal. Que vous n'arrivez pas trop à matérialiser. Alors, c'est vraiment ce que vous rêvez. En fait, vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose qui... Ben oui, quelque chose de vraiment idéal. Est-ce que c'est vraiment réalisable ? Peut-être que c'est ça qui vous angoisse. Peut-être que vous actionnez un peu trop votre côté... Peut-être parfois un peu rêveur, utopique. Et que... Confronté à la réalité, ou peut-être ce que vous renvoient les autres... Ben, c'est un moindre répondant, quoi. Vous, vous êtes vraiment partant. Ce que vous voulez, c'est vraiment partir dans une espèce de bonheur parfait. Où tout le monde est heureux. Toutes les émotions vibrent ensemble. Vous y croyez. Vous savez absolument pas... Comment faire, je pense. Mais au fond de vous, cet idéal existe. Et vous allez avoir envie de vous lancer dedans. Ce qui va vous aider, c'est cette énergie de partir mentalement d'une crise. Je pense que le mental vous gêne. Vous avez un cœur gros comme ça. Vous avez envie de construire quelque chose de vibrant, de beau. La chose la plus belle qui soit. Et en fait, votre mental vous rappelle, vous tire là, vous tire là comme ça en disant Non, non, mais bon, dans la réalité, tu sais bien, on ne peut pas être un doux rêveur comme ça. Et ça ne va pas être si évident. Bon, vous partez de ça. C'est ça qui va vous aider, de partir de cette crise mentale. Et d'actionner, ben, vous voyez ce que vous êtes. D'actionner votre cœur gros comme ça et de le porter et d'y croire. Vous, vous y croyez vraiment à cette quête du bonheur idéal, de la famille parfaite, de cette construction comme ça, où tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. C'est ça que vous voulez. Vous portez ça. Vous voulez vraiment arriver à ça. Et donc, vous prenez votre cœur qui est gros, qui déborde là, d'amour, d'idéal. Et vous l'actionnez et vous partez avec. Et même si c'est, encore une fois, vu de l'extérieur, ça paraît un peu fragile. Peut-être que les gens vous regardent en me disant, mais, wesh, c'est un peu prétentieux peut-être. Mais vous, vous y croyez. Et vous partez peut-être de ces angoisses-là, de cette crise-là, de vous dire, bon, le sens pratique, tout le monde me dit qu'il faut être pratique, que ça ne va pas être possible, ce que j'imagine. Mais bon, vous, vous y croyez, donc vous partez de ces nuisances, on va dire, pour actionner votre grand cœur et y aller, quoi. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est votre grand cœur. Vous, ça déborde. Vous débordez de positivisme, d'amour, de... Vous êtes vraiment vous, quoi. Un bon petit cancer. Et c'est compliqué parce que c'est pas palpable encore. C'est peut-être ça qui va être compliqué, c'est que vous, vous êtes débordant d'amour, débordant de bonne volonté, que vous matérialisez. Il faut matérialiser ce désir. Il faut arriver quand même à en faire, à actionner une machine, quoi. Il faut arriver à ça. C'est ça qui vous angoisse aussi, d'ordonner, d'en faire quelque chose de concret, quoi, de ce désir. Il va falloir en faire, le matérialiser, tout ça. Et il va falloir rentrer dans la bataille. Avec votre cœur gros comme ça, là, il va falloir prendre votre bâton et rentrer dans la bataille. Parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord, là. C'est pas très grave non plus, parce que la 5 de bâton, c'est un peu personne part dans le même sens, personne s'écoute. Bon, il n'y a rien de vraiment dur. Mais quand même, c'est dur parce qu'on n'avance pas, quoi. Donc, mais votre cœur est vraiment débordant. Peut-être qu'il faudrait passer de ça. C'est débordant, c'est plein d'amour. Très bien. Matérialiser ce désir, le matérialiser. Essayer de commencer à construire quelque chose avec ça. D'aller au-delà de la rêverie, en fait. D'aller au-delà de la rêverie. Peut-être que vous rêvez beaucoup ce que vous voulez vivre. Et qu'il va falloir réussir à le construire. Et donc, rentrer dans la mêlée, quoi. Avec votre coupe, avec votre cœur. Il va falloir rentrer dans cette mêlée pour matérialiser ce que vous voulez. Cette espèce de saut comme ça, vers le bonheur idéal. Cette rêverie que vous voulez matérialiser. Émotionnellement, Eh bien, c'est un... Voilà. En fait, voilà. Vous, vous avez un idéal. Que vous portez comme un bon cancer. Avec tout votre cœur. C'est beau. C'est compliqué à mettre en place, je pense. Vous le savez, vous avez un peu d'expérience. C'est toujours se confronter à la réalité. C'est un peu angoissant, peut-être. Et puis, évidemment, on rencontre des difficultés. Il faut se battre. Il faut rentrer dans la mêlée. Et donc, émotionnellement, là, vous êtes en train de passer un cap. Vous vous rendez justice. Vous essayez de... Comment je pourrais dire ça? Vous laissez derrière vous un cycle. Vous laissez derrière vous tout ce mental-là qui peut être tueur. D'ailleurs, là, il est tué, là. Il est mort. Toutes les épées qui ont été plantées, là. Tout ça, quelque part, c'est presque une revanche, émotionnellement, que vous prenez. On vous a planté ou vous vous êtes planté vous-même parce que, bon, le mental fonctionne pas mal, là, quand même, hein. On est au neuf. Vous commencez au neuf et, émotionnellement, on part sur la dix. C'est la fin du cycle. Vous achetez quelque chose, là. Et d'ailleurs, oui, là, clairement, vous êtes dans une transformation. Et donc, oui, je verrais ça quand même sur une... Vous prenez une revanche, émotionnellement. Vous imposez votre loi. Peut-être de dire, j'ai beaucoup souffert. Ou, bon, ça n'a pas été évident. Mon mental était un peu... M'a un peu plombée, on va dire. J'ai peut-être pas osé faire des choses. Émotionnellement. Voilà. Ça s'est toujours un peu mal terminé. Ou c'était jamais vraiment comme je voulais que ce soit. Et là, vous vous rendez justice. Et vous recherchez, enfin, cet équilibre, ce rendu de justice pour vous. Peut-être qu'enfin, vous osez croire que ça va être possible. Oui, parce que c'est ce que vous voulez. Partir vraiment, sauter de la falaise, là. Et vous dire, c'est possible. Y croire. Se dire, ben, si je saute, je vais me mettre à voler. Faut y croire, hein. Donc, il faut vraiment être persuadé. De toute façon, vous êtes vraiment débordant. D'émotion, donc. Donc là, peut-être que vous vous dites émotionnellement. C'est, voilà, enfin. À moi. J'ai le droit. À tout ça. Et je laisse derrière moi toutes ces épées. Là, c'est fini tout ça. C'est fini. Toutes ces épées mentales. Toutes ces mauvaises pensées. Toutes ces... Toutes ces, peut-être, trahisons. Que j'ai ressenties. Qui m'ont un peu brisé. Parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne à l'amour. Et là, on m'a planté. Tout ce que je n'aime pas. Et tout ce qui m'a empêché d'avancer. Et vous partez de ça. Et vous vous rendez justice. Émotionnellement, là. Vous êtes gonflé à bloc. Concrètement, matériellement. Dans la réalité de votre vie. Là, on revient quand même à une réalité. C'est pas mal. Parce que... C'est pas mal. Vous êtes... Là aussi, vous arrivez sur la fin d'un cycle. Vous êtes construite. Ou construite. Vous avez bâti quelque chose. Vous êtes assez confortable. Et là, vous allez transcender tout ça. Encore une fois, il y a cette idée d'idéal. Comme ça, qui revient. Quelque chose de petit bonheur dans la prairie. Là, que vous voulez essayer de construire. Sûr de vous. Pour arriver à... On est sur de la neuf. Vous en êtes là encore. Concrètement. Mais vous, vous voulez bâtir de la dix. Que ça soit vraiment complet. Entier. Et pour ça, vous faites le bilan. De ce que vous avez semé. De ce que vous avez fait pousser. Pour arriver à ça. En fait, maintenant, vous vous dites... Ben oui, vous vous dites. Il est temps de construire cette explosion de joie, de bonheur, de plénitude. Vous avez bâti. Vous avez construit. Très bien. Maintenant, il est temps d'en faire quelque chose de beau. Vous êtes vraiment dans cette phase-là. Un peu idéaliste. Et concrètement, c'est ce que vous voulez fabriquer. Concrètement, vous ne voulez pas en rester à la neuf. Vous ne voulez pas rester toute seule. Ou tout seul dans votre... Avec ce que vous avez bâti. Vous voulez vraiment arriver à le partager. À faire vibrer. À tout faire vibrer. Vous êtes d'un idéalisme à toute épreuve. Intérieurement, d'ailleurs, quelque chose s'effondre. Il y a vraiment... Intérieurement, ça déborde. C'est trop. C'est comme si on vous avait retenu pendant longtemps. Et là, ça déborde. On ne peut plus rien faire que laisser à déborder, quoi. De toute façon. Et donc, ça s'effondre intérieurement. Il y a des bases qui s'effondrent pour une renaissance. Vous renaissez. Et... Ah, j'ai fait tomber ma carte. Là, voilà. Et... Vous allez vers la pureté des émotions. Vous êtes vraiment dans une espèce de pureté. De bonheur, de joie, de douceur. De tout ce que... Toutes ces émotions. Peut-être que vous aviez des très bons souvenirs. Lointains. Quelque chose qui revenait de loin. Comme ça. Qui remonte en vous. Et... Et ça fait s'effondrer à... Quelque part, un peu, votre... Vos bases. Ce que vous aviez construit, là. S'effondre, littéralement. Pour évacuer, finalement, peut-être des choses qui n'étaient pas... Peut-être que vous aviez construit des choses comme ça. Et certaines fondations n'étaient pas solides. Et vous... Les fondations pas solides s'effondrent. Vous voulez reconstruire quelque chose avec énormément d'émotions. Peut-être arriver à dire, oui. Ça, là, c'est fini. C'est terminé. Maintenant, je vais arriver à construire ce bonheur parfait, là. Que je veux. Parce que je suis comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il faut assumer ce côté-là chez vous. Assumer ce côté fleur bleue, un peu. Ce côté... Je donne tout. Je suis vraiment dans l'émotif. Je veux prendre soin de ma famille. Et peut-être qu'on vous a un peu brimé, là-dessus. On vous a un peu retenu, contenu. Mais non, pas du tout. Vous vous rendez compte que c'est vraiment ça. C'est vous. C'est vous. Alors... Et que c'est comme ça que vous êtes le mieux. En donnant. En débordant d'amour. Sans crainte, en fait. Vraiment, oui. En vous disant, si je saute dans le vide, je me peux me mettre à voler. Vous avez ce côté-là. Peut-être que ce côté-là, on vous l'a... Au fil du temps, un peu... On vous a un peu tapé sur la tête, quoi. En vous disant, mais non, t'es bête. On ne peut pas voler. Mais en fait, si, on peut. Si on y croit, on peut. Ne le faites pas de chez vous. Faites-le. C'est une image. Bien sûr. À la fin du mois, écoutez. Vous êtes dans cette émotion-là. Vous êtes dans la pureté des émotions. Ça y est. Vous vous dites, mais... C'est ça que je veux faire vibrer en moi. Cette espèce de truc un peu idéal. Ces émotions qui sentent bon. Qui sentent... Tout est doux. Tout est bien. Peut-être que je les avais ressentis avant. Peut-être qu'au fond de moi, je savais que c'était comme ça que je fonctionnais. Et maintenant, je les réveille. Je repars là-dedans. Et vous ordonnez concrètement pour y arriver. Tout ça. Et on retrouve la justice. Il y a un retour d'équilibre là-dessus. Je pense que le retour... Voilà. Vous retournez à une certaine pureté des émotions. A une certaine innocence. Une certaine naïveté peut-être. Mais vous êtes suffisamment mature aujourd'hui. Pour arriver à en faire quelque chose de construit. Pour arriver à en faire quelque chose de construit. Ce bonheur idéal là, émotionnel. Cette disque de denier. Concrètement, vous voulez vraiment en faire quelque chose. Vous dire c'est possible. Dans la réalité, mes émotions comme ça. Qui sont un peu naïfs. Qui sont un peu pures. Qui sont un peu... Peut-être que certains trouvent ça un peu nian-nian. Mais moi, maintenant, je suis capable de les prendre. Et d'arriver à en faire quelque chose de construit. Vous vous rendez justice. Vous vous dites. Oui, c'est possible en fait. Voilà. Ne me dites pas que ce n'est pas possible. Moi, j'y crois. C'est ce que vous voulez. De toute façon. Et vous apportez. C'est ce qui va vous aider. De partir de ce schéma là. De se dire. Oui, il y a mentalement là. Parce que bon. Voilà. Les expériences de la vie. Tout ça. On me dit que... Il faut arrêter de rêver un peu. Mon mental me plombe. Votre mental vous plombe. Peut-être un peu trop. Oui, il vous plombe. De toute façon. C'est ce qui est gênant dans ces cartes. C'est le mental. C'est le mental. Vous, ça vous angoisse. Peut-être que vous n'osez pas trop. Vous osez rêver. Voilà. Si vous osez rêver. Ça tourne au cauchemar. Parce que vous imaginez toujours que bon. Ça va être compliqué. Mais émotionnellement, vous plantez tout. Tout ce qui pouvait être nocif là. Toutes ces épées mentales nocives qui plombeaient votre cœur. C'est fini. Vous vous transformez là. Vous y croyez à nouveau. Je pense. Effectivement. Parce qu'intérieurement, quelque chose s'effondre pour renaître. Vous y croyez. Vraiment à nouveau. A cette pureté des émotions. Mais ce n'est que le début. Alors. Ce n'est que ce que vous rêvez à quelque chose. Vous rêvez de quelque chose. Et là, on est quand même dans le challenge. C'est des débuts. Il va quand même falloir se battre pour ses désirs. Rentrer dans la mêlée. Ce qui va vous aider, c'est d'apporter tout votre gros cœur débordant. Tout tendre. Tout mignon. Tout idéaliste. Et en faire quelque chose. Il va falloir l'amener quelque part. Le construire. Quitter ce mental. Et malgré tout, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Que vous quittiez ce mental. Il va falloir aussi maintenant passer à l'étape supérieure. Arriver à créer quelque chose avec. Mais vous êtes suffisamment mature à la fin du mois de juillet. Voilà. Les choses vous semblent un peu plus. Peut-être que vous assumerez plus. Et que dans ce cas, vous pourrez construire vraiment. Avec toutes vos belles émotions. Et vous dire. Oui. Et juste si c'est rendu. Les gens trouveront ça peut-être pas si mal en plus. Peut-être qu'on va vous dire. Ben oui. C'était bien en fait. C'était bien de porter cet idéal. Parce qu'on arrive à en faire quelque chose. On peut en profiter aussi. C'est bien. C'est vraiment bien. Dans ce qui va vous traverser. Les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois. On vous retrouve vous. Avec votre coupe. Essayez d'en prendre soin. Et là vous avez envie de vous battre. Vous avez envie d'y aller. Mince à la fin quoi. Vous vous y croyez. A votre émotion. A votre belle émotion. A votre idéal. Et vous en prenez soin. Vous prenez soin des autres. Le fait de prendre soin des autres aussi. Vous n'avez pas envie d'être tout seul. Dans cet idéal. Vous avez vraiment envie de construire. Un monde parfait. Votre monde parfait. Et pour ça. Vous ne vous laissez pas faire. Vous. Voilà. Je pense quand même que vous allez devoir vous battre. Là il faudra rentrer dans la mêlée. Parce que. Bah. Peut-être que les gens ne sont pas forcément tout à fait d'accord. C'est peut-être un peu fort. Ce que vous avez envie. Bah oui. C'est un peu fort. C'est un peu impressionnant quand même. Ce que vous voulez construire. Et vous. Bah non. Vous êtes persuadé. Allez. C'est parti quoi. Et puis si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave. Moi. C'est pas grave. Avec ma belle émotion. Je peux. Je peux. Si vous n'êtes pas d'accord. Je vous marche sur les pieds quoi. Tant pis. Vous avez cette énergie fécondatrice. Vous fécondez quelque chose. Vous êtes en train de. De faire naître en vous. Pour vous. Pour les autres. Sur un projet commun. Vous voulez vraiment bâtir quelque chose. Quelque chose de beau. De lumineux. De chaleureux. De pur. Je vois pas comment dire autre chose qu'idéal. C'est un peu le monde des bisounours. Mais enfin. C'est ce que vous voulez. Et finalement. Pourquoi pas à vrai dire. C'est possible. Il y a bien des. Évidemment dans la vie. Il y a des choses un petit peu. Tout peut pas être rose tout le temps. Mais quand même. On peut essayer de construire vraiment quelque chose de beau. Et la majorité du temps. Ce sera beau. Et ce sera bon. Et ce sera nourrissant. Et c'est ça que vous avez. Vraiment. Envie de construire. Vous êtes en train de féconder quelque chose là. Avec une puissance. Avec une puissance. Oui. Avec cette puissance là. De dire. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. C'est ma nature. C'est votre nature. Et votre nature. C'est aussi ça. Le fait d'être guidé. Vous êtes. Vous vous lancez comme ça. De la falaise. Vous avez l'espoir. Vraiment. De construire quelque chose. Mais de le matérialiser. C'est un nouveau départ aussi. Bon. A la fin du mois de juillet. Peut-être que vous y verrez plus clair. Que les gens diront. Ouais. Ok. Ça peut le faire. Mais bon. Ça ne sera pas tout à fait. Matérialisé. Construit. Mais vous. Vous progressez. De toute façon. Vous y croyez. Vous y croyez. Donc. C'est parti. Quoi. En dos de deck. On a. Eh bien. On a deux énergies. Les pendus. Le pendu. Donc. Moi. Je pense qu'effectivement. On vous empêche. On vous empêche. De ressentir. Ce pouvoir. Quoi. Ce pouvoir. Ce pouvoir. Que vous avez. Fécondant. De prendre. Soin des autres. Soin de vous. D'être dans une pureté. Des émotions. Comme ça. Ce truc débordant. Et je pense que pendant un moment. On vous a bloqué là-dessus. Et là. Encore une fois. Comme l'idée de la tour. Il y a un. Un renversement de situation. Il y a un sacrifice de l'ego. Il y a quelque chose qui fait que. Là. Vous vous détachez. Je pense que là. Cette énergie là. Vous avez été bloqué. Quand même. Pas mal de temps. Peut-être qu'il va y avoir. Encore quelques blocages. Mais l'objectif. Clairement là. C'est de se détacher. De ce truc là. Et. Et maintenant. Que vous avez vu les choses. Différemment. Maintenant. Que vous avez bien. Pu réfléchir. Bien. Pu sentir. Que vous pouviez. Vous pouviez le faire. Ça. Quand même. Hop. Vous. Détachez ça. Descendre par terre. Et se remettre en marche. Parce que. Dans cette énergie là. Et c'est une double énergie. Donc. Elle est très forte. Cette énergie. Vous allez bien la sentir venir. Quand même. Il y a ce nouveau. Ben voilà. Il y a ce nouveau. Cette nouvelle émotion là. Que vous allez prendre. Une fois que vous serez debout. Vous serez tombé. Hop. Vous tombez par terre. Vous récupérez votre coupe. Et c'est parti. C'est parti. Voilà. Il y a un peu de dispute aussi. Bon. Je pense qu'il va falloir un peu se battre avec son mental ou avec celui des autres. Bon. Il y aura. Mais vous. Voilà. Idéaliste à fond quoi. À fond. Et là aussi. Très enthousiaste. Très enthousiaste. Une fois que vous serez descendu de cette branche là. Il a une épée. Alors. On va vous faire le jeu des marionnettes. Il a une épée. Clac. Il vous fait tomber beaucoup d'enthousiasme dans cette énergie débutante aussi. Mais beaucoup d'enthousiasme. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Et alors c'est marrant parce que oui. Et pas vous trancher. Là on a. On a le valet. On a le valet. Tac. Là on a. Le valet d'épée. Le valet de coupe. Là on a une énergie très forte de reine. Qui tranche. Et là vous vous mettez en action avec ce cavalier. Une fois que vous aurez coupé la. Le lien. Comme ça. Qui vous entrave. Et qui vous fait dire que c'est pas possible. En fait vous serez. Vous serez lâché quoi. Vous serez comme un cheval galopant. Comme un cheval galopant. Voilà. Vous serez comme ça. Dans cette énergie là. Avec votre coupe. Tout votre amour. Vous allez. Arroser tout le monde avec votre amour quoi. Et les gens vont regarder peut-être en me disant. Mais quoi. Qu'est-ce que. C'est un peu choquant. Mais. Mais pourquoi pas. Pourquoi. L'amour ça fait du bien. C'est. Ce qui nourrit les uns. Ce qui nourrit les autres. Ce qui fait qu'on arrive à quelque chose. Voilà. Vous êtes dans cette énergie là. Dans votre énergie. D'amour. Il faut juste. Voilà. Intérieurement. Renaitre. Poser toutes ces épées. Émotionnellement là. Poser toutes ces épées. Ce mental. C'est ce qui vous fait dire que non. Quand même. On peut pas se permettre de faire ça. C'est pas possible. Ça se fait pas. C'est pas grave. A la fin vous arriverez à construire quelque chose. Vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de construire. Vraiment quelque chose. Sauter. Sauter de la falaise. Vous allez voler. C'est une image encore une fois. Sauter de votre falaise. Intérieurement. Voilà. Et bien j'espère que. Vous passerez un très très bon mois de. De juillet. Le mois précédent était un peu difficile. Ça se débloquait. Là le mois de juillet. C'est votre mois. De toute façon. Donc vous êtes dedans. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Baignez dans votre amour. Et donnez-le aux autres. Je pense que c'est ça le message. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et je vous dis au mois prochain. Pour voir. Pour voir ce début de construction. Où vous en êtes. A bientôt. A bientôt.